... Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. L'armée ivoirienne célèbre ses 63 ans et c'est en présence du premier ministre Patrick Hachi et du ministre d'État Tenebiray Mouattara Pour cet anniversaire, les militaires font leur bilan autour d'un thème Jeunesse ivoirienne et force de défense des sécurités pour l'engagement civique et la responsabilité citoyenne La Thieke des Lagunes, le Pagnes-Paoulé, le Café de Montagne de Mans ont été labellisés Ces trois produits, Medine-Côte d'Ivoire, bénéficient d'une indication géographique protégée L'OAPI, l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle a remis le certificat d'enregistrement au ministre Souleymane Diarassouba Et nous sommes à J-36 des régionales et municipales en Côte d'Ivoire La presse ivoirienne Dans le dossier politique de ce 21, on fait un focus sur le rôle et la responsabilité des médias en période électorale Quel traitement de l'information pendant les élections ? Qu'en est-il de l'éthique et de la déontologie ? Quelles sont les attentes des populations ? Éléments de réponse tout à l'heure Et la situation évolue au Niger Le coup d'état est confirmé Après un mercredi confus Le chef d'état-major des forces armées nigériennes s'est rallié au Poutis Il a fait l'annonce via un communiqué Poudit-il préserver l'intégrité physique du président Mohamed Bazoum et sa famille Et évite également un bain de sang Soyez les bienvenus sur RTI 1 Nous sommes le 27 juillet aujourd'hui L'armée ivoirienne a 63 ans L'état-major général célèbre l'événement Le premier ministre Patrick Hachi et le ministre d'Etat Tene Birey Mawattara y ont pris part Et l'armée ivoirienne fait son auto-évaluation pour mieux accomplir ses missions de sécurisation Et des pionniers ont été honorés Nous dit Walter Mawattara Au nom du président de la république En vertu des pouvoirs qui nous sont conférés Nous vous faisons chevalier de l'ordre national La célébration des 63 années d'existence de la grande muette ivoirienne permet de reconnaître les mérites du lustre serviteur Sont ainsi décorés le général de brigade à la retraite Youssouf Kone, premier sous-chef d'état-major des forces armées Et seul survivant de la première chaîne de commandement instituée en 1962 par le président Félix Oufet Bouani Le contre-amiral Mohamed Lamine Fatika, premier commandant ivoirien de la marine nationale Le général de brigade à Auréienne Aboulaye Koulibaly, premier officier pilote ivoirien, ils reçoivent l'échelon or de la médaille des armées qui est une innovation Après eux, 69 personnalités y compris le chef d'état-major général des armées sont distingués dans différents ordres de la médaille des armées C'est en 2019 qu'a germé l'idée de consacrer une journée aux armées à la date anniversaire de leur création le 27 juillet 1960 Cette initiative ne vise nullement l'auto-célébration d'une entité aux habitudes et traditions bien ancrées Il s'agit plutôt, pour ceux dont le contrat opérationnel est de protéger la nation, de marquer un temps d'arrêt Celui d'opérer une introspection individuelle et une réflexion prospective collective Ce souvenir d'être de feu, évaluer les acquis et célébrer les exemples est donc l'ambition de cette journée, dite journée de souvenirs et d'hommage des armées Dans le but de promouvoir l'excellence, ce sont deux soldats qui se sont bien illustrés dans les missions au Mali et à tous bords Ainsi que l'ex-enfant de troupe, Victoria Kran Ndri, qui a obtenu plusieurs prix, sont sur la liste déshonorée La journée du souvenir et d'hommage des armées est une initiative qui oppose parfaitement la vision du chef suprême de l'institution Indique le ministre d'Etat, ministre de la Défense, Tenebiraïma Ouattara Le thème choisi pour cette troisième édition qui est jeunesse ivoirienne, force de défense et de sécurité Pour un engagement civique et une responsabilité citoyenne S'inscrit parfaitement dans la vision du chef de l'Etat pour cette année 2023 La jeunesse, qui est une force pour notre pays, doit être armée de vertus et des valeurs pour assurer pleinement la relève et faire face aux défis de la sécurité humaine et collective Je voudrais féliciter tous les récipiendaires de ce jour et leur formuler des voeux de persévérance dans la voie qui leur a permis d'être distingués Autre fait marquant de la commémoration, une minute de silence en hommage aux soldats qui ont donné leur vie pour la patrie et cette pose des gebes de fleurs au pied du monument aux morts par le premier ministre Jérôme Patrick Hachy Voilà, il n'y a pas de répit pour les forces de l'ordre qui veillent à notre sécurisation Le ministre Wagondo Diomande vient justement de lancer l'opération Vacances Sécurisées Le top départ de la huitième édition a été donné dans la commune de Koumassy L'objectif est de lutter contre le grand banditisme et la criminalité urbaine pendant ces grandes vacances La sécurisation des élections locales à venir sont également en ligne de mire Khalid Diomande, Jamagaghi Une centaine de soldats mobilisés à la métique place Inch'Allah de Koumassy pour le lancement de la huitième édition de l'opération Vacances Sécurisées 5500 agents des forces de l'ordre dont 3500 policiers seront déployés sur toute l'étendue du territoire national afin de lutter contre la criminalité urbaine, le grand banditisme et surtout assurer un climat apaisé à l'approche des élections locales Vacances Sécurisées 8 constitue le lancement d'une série d'opérations conjointes de grande envergure pour assurer les populations à l'orée des prochaines élections régionales et municipales rendre paisible la prochaine rentrée scolaire sécuriser les festivités de fin d'année enfin sécuriser la prochaine Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire j'ai été très heureux pour le choix que vous avez porté sur Masi parce que nous voulons des élections apaisées nous ne voulons pas de violence ici nous voulons que ces élections se passent de la manière la plus paisible, la plus tranquille possible L'indice de sécurité en Côte d'Ivoire est passé de 3,6 en 2012 à 1,39 en 2022 selon le Conseil National de Sécurité Le ministre Wagondo Diomondé exhorte ses hommes à œuvrer constamment à l'amélioration de ses données et à faire preuve d'engagement pour la réussite de l'opération Vacances Sécurisées 2023 Le niveau auquel vous avez mis la sécurité en Côte d'Ivoire est bon mais faites en sorte qu'il soit le meilleur et nous y arriverons grâce à votre engagement sur lequel je compte sur lequel le président Alassane Ouattara compte sur lequel chacun des Ivoiriens compte rien ne doit vous perturber, ne doit vous détourner de l'objectif de sécurisation des personnes et des biens sur notre territoire Au cours de l'édition précédente de l'opération Vacances Sécurisées l'on a enregistré 104 gares anarchiques de Montélé 426 personnes interpellées dans les fumoirs 567 boules de cannabis saisies et 263 fumoirs détruits Le directeur général de la police nationale et ses troupes entendent faire mieux cette année L'opération Vacances Sécurisées 8 a été également lancée dans la belle ville touristique de San Pedro Les policiers et gendarmes militaires vont veiller de jour comme de nuit Sous la quiétude des vacanciers, les forces de défense et de sécurité vont sionner les lieux touristiques et les points chauds des différents quartiers Le secrétaire général de préfecture Claude Yaou Kofi quand appelle les populations à une meilleure collaboration Dans la région du Guémont, les populations s'imprègnent des missions et du fonctionnement des forces de défense et de sécurité L'initiative est du préfet des régions qui s'attelle au rapprochement des forces de défense et de sécurité des populations Si on en sait plus, avec notre reporter Seuro Corona L'escadron de la gendarmerie nationale, le centre de secours et d'urgence Le commissariat de police et les locaux de la compagnie républicaine de sécurité Cette différente structure abritant les forces de défense et de sécurité de Doukoué région du Guémont visitée par le corps préfectoral et les membres des cellules civiles ou militaires Objectif, rapprocher davantage les forces de défense et de sécurité de la population De nos jours, la question de la sécurité, que ce soit subi ailleurs, ce n'est plus une affaire de séquirocrates Ce n'est pas une affaire de seuls techniciens Donc c'est une question qui concerne tout le monde Sur place, les missions et le fonctionnement de la police, la gendarmerie et les pompiers civils sont expliqués Occasion pour les visiteurs de s'imprégner des réalités des hommes en tenue Étant même à Djokoué depuis longtemps, aujourd'hui, il m'a permis de découvrir beaucoup de choses Je n'ai jamais su même qu'il y avait un deuxième escadron de la gendarmerie de l'autre côté Ce séminaire a ouvert les yeux à beaucoup d'entre nous Qui ne savions pas les missions réelles de nos forces de défense et de sécurité Qui sont mal perçues par les populations Qu'on puisse les fréquenter et les aider Aussi accomplir les luttes au quotidien qu'ils abattent Toutes ces actions visent à préparer une atmosphère propice pour la tenue des élections locales prochaines apaisées Nous sommes à la proximité des élections Nous, j'utilise beaucoup de relais pour que ces élections à Venise se passent bien dans la région du Guillemont Donc les CCM constituent aussi des puissants relais Au cours de ces travaux, le comité régional de la sécurité routière est installé afin de combattre l'incivisme routier A cette session de renforcement des capacités, chacun des participants a reçu un diplôme de participation Enfin, notre Atiéké des Lagunes est reconnu et valorisé A soupiré une productrice de ce maire du terroir à la remise d'un certificat d'enregistrement de l'indication géographique protégée Et je paie de trois produits locaux ivoiriens, à savoir la Atiéké, le pain baoulé et le café des montagnes de Mans Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire gagne ? Qu'est-ce que la population gagne ? Pour la population, une fois la valeur reconnue par les acheteurs à travers le monde, bien évidemment les prix vont flamber De telle sorte que le revenu des producteurs se trouve amélioré, que la Côte d'Ivoire aussi par derrière puisse bien évidemment tirer profit Et cela contribue au développement économique et commercial de la Côte d'Ivoire Selon le patron de l'OAPI, institution africaine qui délivre le précieux sésame Il appelle par ailleurs tous les pays africains à s'inscrire dans cette dynamique Au-delà de ces quelques produits emblématiques que nous essayons de protéger pour susciter l'engouement Que chaque pays puisse nous adresser des listes comme l'a fait la Côte d'Ivoire De produits qui sont susceptibles d'être labellisés Ce processus en fait permet de dire à tout le monde que ces produits sont d'origine ivoirienne Et qu'il n'y a plus de débat là-dessus Et ces produits reflètent notre identité Et traduisent nos pratiques ancestrales Le certificat d'indication géographique protégée IGP est un titre de propriété intellectuelle Délivré par l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle Pour des produits de terroir dont la qualité spécifique est liée au terroir Qualité du sol, climat ou à des techniques particulières Ou même à un savoir-faire traditionnel développé par les producteurs de cette localité La Côte d'Ivoire a été d'opportunités et continuent d'être promus Environ 1000 jeunes en présentiel et 6000 autres en ligne Suivent la deuxième édition de l'université d'été Pour la bonne gouvernance débutée cette semaine Cette initiative de la Commission nationale du mécanisme africain d'évaluation par les pairs Bénéficie du soutien des organisations de jeunesse du monde académique et des autorités Le reportage est signé Dengui Dengui La deuxième édition de l'université d'été pour la bonne gouvernance A tenu ses promesses en termes de mobilisation Près de 1000 jeunes en présentiel et environ 6000 autres jeunes en ligne Selon les organisateurs, Dengui Dengui résolut à tirer le maximum de profit de ces 4 jours de travaux Relatifs à la problématique de la bonne gouvernance Un événement signé Commission nationale du mécanisme africain d'évaluation par les pairs Cien Maep Je crois que nous avons une responsabilité à l'égard des défis qui se présentent à nous Je crois qu'il nous revient à tous aujourd'hui d'imaginer, de penser, de dessiner Le contour du monde que nous voulons construire aux côtés de nos dirigeants Nous avons jugé utile en collaboration avec nos partenaires Notamment le Conseil national de la jeunesse De consacrer cette deuxième édition de l'université d'été pour la bonne gouvernance Au questionnement de la relation entre gouvernance et jeunesse Les ministres présents à l'ouverture de cette université d'été ont tour à tour montré A quel point le gouvernement fait de la jeunesse sa priorité et la place au cœur de sa politique A terme, le PJGouv 2023-2025 permettra d'offrir 1 500 000 opportunités d'emplois, de formation et de financement des projets Aux jeunes de notre pays pour 1118 milliards de francs CFA sur les 3 ans L'université d'été pour la bonne gouvernance se présente dans ce cas Comme une opportunité de présenter aux jeunes La vision, les opportunités, les défis, les attentes Les instruments structurels et juridiques du gouvernement Pour améliorer la condition des jeunes en Côte d'Ivoire Ateliers, panels et conférences sont au menu de cette deuxième édition de l'université d'été pour la bonne gouvernance Où il est question entre autres de réfléchir aux solutions qui permettent de capitaliser le potentiel que constitue la jeunesse Qui représente 75,60% de la population selon les autorités La cinquième journée du mérite de la communication et de l'économie numérique aura lieu en décembre prochain L'information a été donnée par le ministère de la communication et de l'économie numérique Notez qu'au total, 120 acteurs du secteur seront décorés dans l'ordre du mérite de la communication Et dans l'ordre du mérite de l'économie numérique et de la poste Le ministère de la communication et de l'économie numérique célèbre le mérite La cinquième journée dédiée à la reconnaissance des talents dans les secteurs de la communication, des médias, de l'économie numérique et de la poste aura lieu en décembre prochain 120 acteurs seront décorés Pour postuler, le candidat doit remplir les conditions suivantes Être âgé de 30 ans au moins, être en activité ou à la retraite, ajout de ses droits civiques Avoir au moins 5 années de services effectifs dans le secteur N'avoir subi aucune sanction disciplinaire pour les fonctionnaires ou agents du secteur privé N'avoir subi aucune sanction disciplinaire de second degré des institutions de régulation Être proposé par son supérieur hiérarchique pour les fonctionnaires ou son employé pour les agents du secteur La journée de l'excellence initiée par le ministère de la communication et de l'économie numérique Vise des enjeux majeurs, entre autres, susciter une saine émulation pour le rayonnement de la presse ivoirienne Cette décoration entre dans le cadre de la politique mise en place par le président de la République Son Excellence M. Alassane Ouattara, grand roi et propriétaire de ses ordres Pour récompenser les meilleurs d'entre nous dans nos domaines d'activité respectifs Nous sommes tous des témoins d'une nouvelle dynamique de reconnaissance numérique depuis plus de 10 ans Elle a profondément une éthique nouvelle de probité et d'excellence Elle crée une émulation dans la vie sociale et quotidienne du citoyen Les dossiers de candidature sont réceptionnés au ministère de la communication et de l'économie numérique Pour ceux de l'intérieur du pays, les préfectures et sous-préfectures sont les lieux indiqués Le délai fixé pour la clôture, 30 septembre 2023 Nous sommes à J-36 des élections régionales et municipales dans notre pays La presse ivoirienne, y compris la RTI, couvrira ce double scrutin dans le dossier politique de ce 20h En planchant sur le rôle et la responsabilité des médias en période électorale Comment les journalistes prétendent-ils l'information pendant cette période ? Qu'en est-il de l'éthique et de la déontologie ? Qu'attendent les téléspectateurs, les auditeurs et les lecteurs des journalistes ? Nos reporters Angela Diallo et Sidonie Davila ont enquêté sur le sujet Voyons les questions-réponses dans le dossier politique de ce 20h A quelques semaines des échéances électorales, pas d'affluence devant les kiosques à journaux Les lecteurs ont déserté les lieux, en cause le traitement de l'information Il y a des gens qui ne prennent pas la politique Quand ils donnent des télés là, tu penses que le pays est en train d'être brûlé même Donc quand tu vois ça là, j'ai pas envie de lire les journaux Les médias, télé, radio font un travail remarquable Mais quant à la presse papier, il y a trop de partialité Les élections locales vont se tenir le 2 septembre prochain Et la responsabilité des journalistes dans la couverture de ces événements Ne peut être sous-estimée Les organes de presse se préparent déjà pour l'occasion Direction Fraternité Matin Il est 10h, la rédactrice en chef s'entretient avec ses collaborateurs A l'ordre du jour, les élections régionales et municipales 2023 Dans le journal, il y a des pages municipales, régionales Pour rendre compte des activités des candidats Que ce soit au niveau du RHDP, au niveau du PPACI, au niveau du FMI Concernant les élections, nous avons prévu vraiment un traitement thématique On aura un journal dans le journal Les deux premières pages seront consacrées à des thèmes précis Sur la paix, sur la lutte contre la violence La responsabilité des journalistes est mise à rue de preuve Surtout en période électorale, au siège du nouveau réveil Les premiers responsables encouragent au respect du code d'éthique et de déontologie Ce code de déontologie nous interdit l'apologie du crime L'incitation à la violence On peut aimer son groupement politique On peut même adorer le responsable de son parti Mais on ne doit pas être pour cela l'incendiaire au nom de ce parti La responsabilité du journaliste en période électorale Le sujet est au centre des réflexions au Café des communicants Une tribune de formation offerte par l'ONG Communication et Citoyenneté Dirigée par Flora Irel Kouadio Nous rêvons de journalistes professionnels Qui mettent en pratique L'essence de leur profession Qui est le traitement de l'information Pour éduquer les populations Nous avons pensé qu'il était bon De créer d'abord ce cadre de réflexion Deuxièmement, informer Pour ceux qui ne le sont pas Pour les journalistes novices Et pour les journalistes les plus rompus à la profession Rappeler tout ce qui est réglementation relative à la couverture médiatique Une formation de plusieurs sessions Qui enregistre, en plus des journalistes et des professionnels de la communication La participation des organes de régulation de la presse La AK et l'ANP ont pour mission De veiller aux bonnes pratiques dans les médias Tout en préservant la liberté de la presse On peut être sympathisant D'un parti politique Et être professionnel Pour déclarer quelqu'un vainqueur dans sa localité Alors qu'il ne l'est pas Mais pour réparer ce tort Que vous avez fait à la communauté Mais ça peut Mais les conséquences peuvent être dramatiques Et les citoyens ne sont pas dupes Aujourd'hui les citoyens ont tourné le dos A nos journaux Il y a 10 ans c'était 6 milliards par an En 2022, la fin 2022 c'était 800 millions La plus forte vente aujourd'hui C'est 3000 exemplaires par jour Donc il y a une remise en cause Qui doit se faire Les radios de proximité ne sont pas épargnées Le président de l'ANP exige également d'elle Plus de professionnalisme Pendant cette période-là La bonne information Ou l'information c'est pas l'attitude du maire Ou du conseil municipal en place Ce sont des informations ayant trait au processus électoral Quelles sont les heures de bâtir du bureau de vote A que la femme du bureau de vote Quels sont les différents bureaux de vote C'est ça la bonne information L'information qui est utile aux citoyens En période électorale Les organes de régulation jouent un rôle essentiel Dans la promotion d'une couverture médiatique équitable Et responsable La RTI ne va pas ouvrir Les activités de tous les candidats Et dans toutes les localités Ce n'est pas possible Donc pour les zones Où il y aura une couverture De la RTI Le principe est clair Je l'ai dit Je le réaffirme Ça sera une couverture Égalitaire Pour chacun des candidats De la zone concernée En cas de manquement Les organes de régulation Prévoient des sanctions À l'encontre des organes de presse Elles vont De l'interpellation À l'avêtissement Et au blâme Voilà Quel rôle Quelle responsabilité Des médias en période électorale L'appel au respect De l'éthique Et de la déontologie Est fortement lancé C'était le dossier politique Réalisé pour vous Par Angela Diallo Et Sidonie Davila Et justement Je rappelle Ces régionales et municipales Auront lieu Le 2 septembre prochain Et le candidat RHDP Au régional Dans le Haut Sassandra Mamadou Touré Et d'autres candidats Bénéficient de soutien On en parle avec Nos reporters L'Ogoreti Et Marie-Chantal Akanda La mobilisation De cet événement Politique A rassemblé Des membres Du gouvernement Et un parterre De personnalités De la région Venus témoigner Leur soutien Au candidat Du RHDP Tous Réunis Pour découvrir La liste Pour la conquête Du conseil régional Du Haut Sassandra Dévoilée par le candidat Mamadou Touré Portant également Les noms Des candidats Au prochain Municipal De cette région Nous avons Avec l'accord Du chef de l'état Sous l'excellence Rassane Ouattara Constitué Donc Une liste Homogène Qui regroupe Donc Des cadres Donc Du RHDP Qui regroupe Donc Des cadres Du PDCI Qui regroupe Des cadres Du PPACI Mais qui En alliance Avec le Front Populaire Ivoirien Représenté Par son vice-président Mais qui regroupe Aussi Beaucoup De présidents De mutuels Des développements Cette approche Parce que Nous pensons Que le développement Est d'abord Exclusif L'unité S'est également Manifestée Par le soutien Apporté Par des membres De la société Civile De la région Le rassemblement A été marqué Par une série De témoignages Affirmant leur appui Au candidat RHDP Mon cher frère Tu veux Et tu peux Derrière toi Le président Lassane Ouattara A côté de toi Je suis là aussi J'étais venu J'étais venu vous parler De paix J'étais venu vous parler D'un homme engagé Pour la paix J'étais venu vous parler D'un homme franc Un homme qui ne triche pas J'étais venu vous parler D'un disciple D'Amadou Gong Qui a tout appris D'Amadou Gong Qui a tout appris D'un homme Y compris sa rigueur J'étais venu vous parler De Touré Mamadou Le Ossassandra Avec ses quatre départements 23 sous-préfectures Et sept communes Quant à une population Estimée à près de Deux millions d'habitants Stéphane Kipré Du PPACI Annoncé au cours D'une conférence De presse Qu'il rejoignait Désormais La liste conduite Par Alphonse Guégué M'a dit Une fusion Du PPACI Et du PDCI Pour ses élections Régionales Dans le Ossassandra Et rigorez Pour les explications C'est une conférence De presse Qui annonce La décision Du PPACI Dans le Ossassandra Stéphane Kipré Et Alphonse Guégué M'a dit Du PDCI Iront en rang serré Pour ses élections Régionales Cette stratégie A pour but De donner plus de chance Au candidat Qui représentera La coalition PDCI PPACI Ils seront face Le président Guégué M'a dit D'accepter D'appeler Son fils Quand tu es un leader politique Tu ne décides pas seulement Pour toi Tu décides aussi En tenant compte des autres Les présidents Babaut et Béguier Étaient déjà Au plus haut niveau En négociation Ils ont mis En place Une structure Je crois De chaque côté Pour étudier Ce problème De coalition Au plan national C'est dans ce contexte C'est là Que Stéphane Cipré Et moi Au niveau De la région De l'eau 60 Nous avons Pris nos responsabilités Pour dire Il faut qu'on les aide A obtenir Une coalition Dans l'eau 60 Alphonse Guégué M'a dit Est donc celui Qui aura La loute charge De conduire L'alliance PDCI PPACI Le 2 septembre prochain Pour les régionales C'est un habitué Du terrain Et on prépare aussi Un autre grand rendez-vous C'est un rendez-vous sportif Et la Côte d'Ivoire Notre pays Pays autre De la Cannes 2023 Rêve d'en faire La plus belle Jamais organisée Sur le continent africain Mais au-delà De la réussite De l'organisation Le COCAN Anticipe déjà Sur la pérennisation De l'héritage De cette Coupe d'Afrique Des Nations Le président du COCAN Albert-François Amichia Et son équipe Sont en séminaire De réflexion Dans la ville Historique Des Grands Massas Mouyabi Diabate Oudalebe Le comité local D'organisation De la 34e édition De la Coupe d'Afrique Des Nations de football Pense déjà A l'après-CAN 2023 Pour garder en état Les différentes infrastructures De cette Coupe d'Afrique Des Nations Le président du COCAN Albert-François Amichia Convier Près de 200 experts Ivoiriens Et étrangers A un panel Essayer d'anticiper Ce qui va se passer Ce qui doit se passer Est forcément A mon avis Plus rentable Parce que Vous précédez la faute Et donc du coup Vous allez amortir L'éventuelle erreur Qui pourrait subvenir On a présenté le modèle La solution La solution d'une mémoire du football C'est ce qui s'est passé Communiquer pour Pour préserver L'intégrité physique Le président béninois Patrice Talon Est attendu au Niger Pour une médiation Je souhaite la paix Partout dans le monde Et chez vous A demain 20h Sous-titrage Société Radio-Canada C'est ce qui s'est passé